J'entends souvent que la voiture électrique c'est la pire des solutions car l'électricité est majoritairement produite grâce au charbon. C'est un argument qui retrouve un certain charme aux yeux de ceux qui ont enfin compris que le nucléaire est l'énergie qui émet le moins de CO2 de toutes les solutions que nous avons aujourd'hui. Mais est-il vrai qu'une auto électrique alimentée exclusivement en énergie produite au charbon est pire qu'une voiture thermique ? Depuis plusieurs années, de nombreuses études sont menées pour déterminer l'impact de nos consommations en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Si le consensus scientifique le plus pertinent à l'échelle globale reste celui du GIEC, des travaux plus spécifiques permettent d'y voir plus clair sur les réels impacts de la voiture électrique. L'ICCT ou International Council of Clean Transportation a publié un rapport en juillet 2021 qui permet de se faire une idée de l'état des lieux actuels. Avant de passer aux chiffres, il faut bien établir le contexte et ce qu'on prend en compte pour ne pas dire n'importe quoi. En effet, trop de publications ne sont pas des études mais de simples publis rédactionnels présentés comme des travaux scientifiques qui donnent des chiffres tronqués ou tout simplement mensongers pour privilégier certains lobbies. Ainsi, le patron d'Aston Martin a été épinglé pour avoir bidonné les chiffres d'impact d'une voiture électrique face à une thermique fin 2020. Dans l'étude de l'ICCT, tous les aspects de la voiture sont pris en compte. De la fabrication à la production d'énergie en passant par le rendement ou l'entretien du véhicule. Quatre zones sont prises en compte pour mesurer les impacts. L'Europe où les véhicules sont les plus modernes en général et où la production électrique est plus basse en carbone que les autres régions du monde. Les Etats-Unis où les voitures sont assez modernes mais plus imposantes et où la production électrique est un peu plus carbonée. La Chine où les voitures sont assez modernes actuellement mais où la production électrique est quasiment entièrement basée sur le charbon. Et enfin l'Inde où la production électrique est fortement carbonée et les voitures plutôt anciennes. Dans une telle étude, si faire un état des lieux est essentiel, avoir une vision des évolutions est extrêmement important. Tout comme d'évaluer toutes les hypothèses. Les résultats proposés sont donc ceux que l'on va avoir en 2021 mais également ceux qui sont prévisibles pour les voitures produites à l'avenir. L'ICCT a choisi de placer le curseur futur à 2030 pour avoir une vision à long terme. Mais avec une bonne visibilité puisque les infrastructures de la fin de la décennie sont décidées aujourd'hui. Sans surprise, le véhicule électrique est moins écologique à produire que son homologue thermique. Mais ceci n'est dû qu'à sa seule batterie. Pourtant, dès qu'on s'en sert, le constat s'inverse rapidement. En Europe, une voiture thermique aux normes de 2021 émet 250 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. Ce chiffre prend en compte les biocarburants et les véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. Pour une voiture électrique, c'est de 66 à 69% de CO2 en moins. Mais là, on parle d'une région du monde où les énergies renouvelables et le nucléaire sont majoritaires dans la production électrique. Voyons pour les Etats-Unis. Si la production électrique est plus carbonée, le mix des voitures américaines est nettement plus énergivore qu'en Europe. La différence entre les deux modes de propulsion est alors toujours de 60 à 68% en faveur de l'électrique. Ça fait quand même beaucoup tout de même. Pour la Chine, les gains sont de 37 à 45% pour la voiture électrique. Et enfin, le pire élève de la planète, l'Inde, se contente d'un gain de 19 à 34%. Ceci illustre parfaitement le fait que même si on produit notre électricité au charbon, la voiture électrique pollue moins qu'une voiture thermique. Mieux, à l'avenir, le fossé va se creuser drastiquement. La technologie des voitures thermiques est aujourd'hui mature et aucune amélioration notable n'est à attendre. Même avec une généralisation massive des hybrides et des améliorations dans la production des carburants d'origine biologique, les gains sont faibles, quelle que soit la région du monde. De plus, le parc de véhicules mis en service en 2021 est figé. Les voitures seront utilisées en l'état et seules les évolutions du carburant qui leur est propre permettra de les rendre moins polluantes. Alors qu'une thermique pourra au mieux bénéficier d'un carburant de synthèse peu ou prou aussi polluant que le pétrole, voire plus, une voiture électrique pourra consommer le courant produit par un réseau électrique dont le mix énergétique sera radicalement amélioré. Là où les voitures thermiques pourront espérer un gain de 10% au maximum de leurs émissions polluantes, technologie et carburant compris, les électriques pourront faire au moins deux fois plus de progrès dans les régions les plus défavorisées actuellement et une grande partie de ces progrès sera profitable au parc des voitures déjà en circulation. Oui, certaines voitures électriques aujourd'hui sont des voitures à charbon, mais elles ne sont pas vouées à le rester pour toujours. Elles pourront rouler demain au gaz naturel, à l'uranium, au solaire ou au vent sans modification, tandis que notre bonne vieille voiture thermique continuera à brûler les ressources les plus précieuses de notre temps, si on ne l'arrête pas. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada